Europe 1, les carnets du monde. Avec Sébastien Krebs et Dysnastieux Destination, le Mali à présent. Avec une belle histoire, celle du retour d'un héros. Oui, décidément, ce pays et une région en particulier semblent avoir le don d'offrir parfois des destins exceptionnels. Cette région, c'est celle de Kaï, au sud-ouest du Mali. C'est près du Sénégal. On a beaucoup parlé en France de Mamadou Gassama, qui a sauvé un enfant récemment, ou de Lassana Batili, qui avait aidé des otages à l'hyper-cachère. Tous les deux viennent précisément de cette région, tout comme le héros que nous avons choisi de suivre ce soir dans les carnets. Il s'appelle Cheikh Diallo, gamin de cette région défavorisée. C'est le basket qu'il a mené au sommet. Aujourd'hui, il a 21 ans. Il évolue en NBA aux Etats-Unis. C'est une star qui revient au pays pour aider son village. Christelle Pire l'a suivie au Mali pour les carnets reportages. Ce n'est que la deuxième fois qu'il revient en 6 ans. Toute la famille s'est réunie pour accueillir l'enfant prodige. Cheikh Diallo, bientôt 22 ans, se plie volontiers aux jeux des selfies et aux bénédictions. Le basketball a changé sa vie et celle de toute sa famille. Je jouais au football quand j'étais petit. C'est le sport principal ici en Afrique. Tout le monde joue au foot. Mais je devenais grand. Alors mon père m'a dit, tu sais quoi ? Il n'y a qu'une chose qui peut t'aider. Tu dois juste changer de sport. Alors pour moi et pour aider ma famille, j'ai essayé de jouer au basket quelques fois. Je n'ai pas aimé et je me suis dit que ce n'était pas pour moi. Mais mon père a sacrifié beaucoup pour moi, alors je devais le faire. Cheikh a fini par aimer le basket et surtout à y exceller. Après des débuts tardifs à 12 ans, il joue en équipe nationale cadet. Il est repéré pendant un camp d'entraînement et décroche une bourse pour les Etats-Unis. Cheikh n'est alors qu'un gamin de 14 ans et demi qui mesure 2,6 mètres et qui ne parle pas un seul mot d'anglais. Pas de quoi inquiéter son père, Mamadou Diallo. Je n'ai pas eu peur. C'est un homme. Que quelqu'un parte aux Etats-Unis ou en France, c'est son destin. Et avec son départ, il a reçu beaucoup de choses, d'innombrables choses. Ça nous aide aussi. La maison a changé. Le voyage outre-Atlantique est difficile. Pas la même langue, pas la même culture, pas la même couleur de peau. Mais c'est là que le compte de fait commence. Élu meilleur joueur lycée en 2015, Cheikh Diallo intègre la NPI en 2016. Il est le deuxième Malien à réussir cet exploit et joue désormais avec les New Orleans Pelicans aux côtés d'Anthony Davis. Chaussures dernier cri aux pieds, lunettes de soleil vissées sur le nez. Cheikh se rend au stade, à quelques centaines de mètres derrière sa maison. C'est ici qu'il a appris le basket sur un terrain en goudron, avec un ballon un peu dégonflé. Aujourd'hui, il veut transmettre sa passion. La plupart des gens ici n'ont pas beaucoup d'opportunités. Alors tant qu'ils me verront, j'essaierai d'être un bon modèle pour eux. Les gens me regardent et peuvent se dire « Waouh, Cheikh fait quelque chose pour les gens. Tout le monde essaie de suivre mon exemple. Vous savez, ici, on me regarde comme si j'étais le roi. » Le roi, il l'est certainement. Chacun de ces donnes qui est applaudi par la myriade de gamins venus l'encourager, comme Moussa Sogo, 10 ans, qui ne rate pas un seul de ses matchs. « Il est génial. On veut tous devenir comme lui. C'est vraiment l'exemple à suivre pour tous les Caïziens. Franchement, c'est l'héros des Maliens. Parce qu'un Caïziens qui quitte Caï pour aller aux Etats-Unis, ça c'est, comment dire, un miracle. » Dans cette région de Caï, de nombreux jeunes émigrent dans l'espoir d'un avenir meilleur et d'un travail mieux rémunéré. Alors, le rêve américain de Cheikh Diallo inspire et bon nombre de jeunes Maliens pourraient suivre le même parcours. Grands, athlétiques, déterminés, travailleurs, leurs qualités sont saluées par les recruteurs européens et américains. Tidiane Dramé est celui qui a découvert Cheikh Diallo. Chaque année, il organise un camp à Vamaco pour que des jeunes basketteurs obtiennent des bourses qui leur permettront de partir. « Les enfants n'ont jamais d'espoir pour réussir. Et voir un jeune comme Cheikh réussir, ça leur donne l'envie, c'est moi si je peux le faire. Parce qu'il vient de la même situation qu'eux. Donc quand on vient, on donne l'espoir à ces jeunes-là. » Un espoir que Cheikh Diallo compte bien entretenir le plus longtemps possible. Caï, Christelle Pierre, Europe 1. Et on est en ligne ce soir avec notre correspondante au Mali, Christelle Pierre. Bonsoir Christelle. Vous revenez donc de cette région de Caille, terre d'émigration, vous le disiez. Beaucoup de Maliens qui vivent en France d'ailleurs aujourd'hui viennent de cette région. Qu'est-ce qu'il fait qu'il fuit cette zone aussi massivement ? Eh bien parce que la vie est difficile là-bas. Il faut s'imaginer en ce moment, avant la saison des pluies, c'est un paysage un peu désertique, rocailleux, très sec. L'agriculture y est difficile. L'État fait très peu d'investissements dans la zone. Les routes sont en mauvais état et les jeunes ont donc peu de perspectives. Ils font des petits boulots, ils aident leur famille au champ et ils rêvent forcément d'ailleurs. Mais il faut savoir également que les familles poussent, si on peut le dire, leurs enfants à partir faire l'aventure, comme on dit là-bas. Des familles qui poussent. Dans quelles conditions se passe le voyage ensuite ? Des conditions difficiles. Pour l'Europe, beaucoup prennent la route par le désert, en passant par le Niger et la Libye. Ils y vont par bus ou par minibus. Ils vont de passeur en passeur jusqu'à traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Mais il faut le souligner tout de même, beaucoup de migrants maliens ne partent pas en Europe, mais ils restent vivres ici, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso par exemple. Et si leurs familles les poussent à partir, c'est aussi parce que ces jeunes aident ensuite leur village en renvoyant de l'argent, c'est ça ? Oui, car c'est l'argent des Maliens installés à l'étranger qui financent la construction des centres de santé, des écoles, des mosquées, des canaux d'irrigation et aussi tout simplement la construction des maisons. C'est ce qu'a fait un chèque Diallo qui commence à gagner beaucoup d'argent avec la NBA. L'un de ses premiers investissements, ça a été de rénover la maison familiale et d'installer la climatisation. Maintenant, ils payent la maison des voisins et bientôt, ils voudraient investir dans l'hôpital de la ville. Et voilà comment le sport parfois à ce haut niveau peut être un vecteur d'émancipation et peut susciter des rêves, même pour une région aussi reculée que celle-ci au Mali. Merci beaucoup Christelle Pire d'avoir été avec nous dans les carnets depuis Bamako. A bientôt ! Merci, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501